J'ouvre mes mails avec ma tasse de café et c'est le calme avant la tempête. Comment je fais ? Comme ça ? Alors je m'appelle Marianne, j'ai 25 ans et je travaille au réseau Momartre depuis 3 ans et demi. Je suis arrivée chez Momartre en février 2018 en tant que volontaire en service civique sur les activités périscolaires dans les écoles. Ensuite j'ai été embauchée en tant que salariée en septembre 2018 sur le même poste mais avec un peu plus de responsabilité. Donc sur toute la logistique des temps d'activités périscolaires et de nos activités dans les écoles. Et ensuite je suis devenue chargée de projet depuis septembre 2020. Voilà, sur toutes les activités hors les murs, donc école, crèche et prestations. Mes missions ont bien évolué puisque je suis passée par 3 postes différents. Aujourd'hui en tant que chargée de projet hors les murs sur l'île de France, je suis responsable des opérationnels des activités qu'on mène sur les crèches et les écoles notamment. Donc c'est gérer une équipe d'à peu près 70 personnes sur le terrain, gérer les remplacements, le suivi pédagogique des artistes, les recrutements, la comptabilité, ce genre de choses. De la patience, de l'écoute, de la polyvalence beaucoup, de l'adaptabilité. Mon moment favori de la journée, je dirais que c'est le matin quand j'ouvre mes mails avec ma tasse de café et c'est le calme avant la tempête. Il faut s'y mettre tôt, comme ça on a le temps de se poser avant de recevoir tous les appels. Alors moi je ne travaille pas en direct sur le terrain avec les enfants, donc je n'ai pas mené énormément de projets en direct avec eux. Donc je dirais, lorsqu'on a participé pendant deux ans de suite au festival de musique We Love Green, on était responsable de l'espace Kids et on a mis en place et animé une dizaine d'ateliers artistiques durant tout le week-end pour accueillir 200 enfants. Donc c'était assez intense, mais c'était vraiment génial et un super moment en équipe aussi. Je dirais bienveillance, collectif et rigolade parfois, souvent, heureusement. Révolution, parce que c'est la révolution artistique. Ça permet de rendre l'art accessible à tous et aussi la rencontre avec les artistes. accessibles à tous et ça, c'est une vraie révolution. Art de cirque. Peinture. Biscuit. Non, mais je n'ai pas le truc en tête. Montrez-le à la caméra. Je n'assume pas, ils vont me virer à mon martre. Je n'assume pas, ils vont me la 있어. J'ai déjà settleé en face. Autor de, j'ai pas fait. Et le pét幕. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada